Je fais partie de l'amicale de l'Augireb, des locataires. Il faudrait qu'on supprime le loyer d'avril-mai-jeu, qu'on puisse donner aux mamans et au foyer un coup de main. Parce que les gens ne travaillent pas, ils ont perdu comme il a dit. Et il y en a qui ne peuvent pas payer le loyer. Moi aussi je fais partie de l'amicale de locataires de l'Augireb de Framoisin. Je fais aussi partie du collectif Framoisin qui est une association. qui s'est constituée dans le cadre de la démolition qui est programmée à Framoisin. On a demandé aux bailleurs de venir à l'aide des gens des quartiers. Pas forcément que de Framoisin, de tous les quartiers. On sait que même avant l'épidémie, les quartiers ont les gens les plus fragilisés. On a un peu de chômage dans les quartiers qui sont différents par rapport aux autres départements. On a aussi, donc du coup avec l'épidémie, on est aussi les plus touchés par l'épidémie Covid-19. Donc dans ce cadre-là, on demande aux bailleurs sociaux de respecter leur caractère social. Ils s'appellent bien bailleurs sociaux. C'est une question qui est bien honnête aux gens dans cette situation-là qui font de leur singularité avec les gens des quartiers. Et nous, l'amicale des locataires, avec nos collectifs aux voisins, on a envoyé des lèvres. On a fait des communiqués aux bailleurs publics et aux bailleurs privés qu'on a sur le quartier. On a eu une réponse du bailleur ouvert public qui a fait une proposition qui ne satisfe pas les locataires. Et pour l'instant, le bailleur privé d'Ogirep ne nous a pas encore répondu. Donc c'est pour ça qu'on fait cette action-là, pour leur montrer que les gens sont vraiment déterminés à ce qu'ils ne soient pas les locuts de cette période-là. On voit à la télé passer des milliards tous les quatre matins. Donc les gens des quartiers, ils ont envie de voir, ils ont envie de profiter de tout cet argent-là qu'ils sont en train de surprimer pour les entreprises, etc. Et voilà. Donc il y a une initiative déjà qui a été faite à la CUNEF par l'amicale de CUNEF. Donc moi, j'ai dit tous les amicales de tous les quartiers à aller dans ce même, à faire cette même initiative. Que le gouvernement soit sensibilisé à ça, parce qu'à la télé, on ne voit pas toutes les galères des gens des quartiers pendant cette période-là. On a l'impression que ça s'est passé sous silence. On est oublié, là, dans les quartiers, les gens sont solidaires, ils font des distributions de denrées alimentaires, il y a des queues, c'est pas possible. Donc voilà, il y a le nombre d'un pays aussi à exploser aussi dans le quartier franc-masin et je pense aussi dans les différents quartiers. Donc voilà, il faut que toutes ces choses-là, il faut qu'ils remontent à la surface pour que les bailleurs, les bailleurs, parce qu'en l'instant, ils n'attendent pas une réponse concrète. D'abord, bravo pour cette banderole. Il y a énormément d'initiatives qui se mettent en place et qui se sont mises en place depuis le début du confinement, par rapport à cette question-là des loyers, pour demander la suppression des loyers, pour demander la suspension des loyers, pour demander un morataire, pour demander plein de choses comme ça par rapport aux loyers, sur le constat juste qu'on n'a pas de revenus, on ne peut pas payer de loyer. Il y a des choses aussi qui se mettent en place dans plein de villes en France, donc je ne vais pas parler de la Courneuve. Il y a aussi des choses qui se mettent en place à Toulouse, à Grenoble, à Paris, dans le Nord aussi. La prochaine échéance, c'est là, la fin du mois, où ça va être de plus en plus dur de payer le loyer pour tout le monde. Et donc là, celui-là, de fin mai, il va être horrible. Et l'autre prochaine échéance aussi, c'est la fin de la trêve hivernale, parce que la trêve hivernale a été repoussée jusqu'au 10 juillet. Et donc ça veut dire que le 11 juillet, les expulsions reprennent. Déjà aujourd'hui, il y a des procédures au tribunal, etc., qui se sont remises en place. Il y a des procédures au tribunal qui ont lieu. Et par rapport à ça, il faut vraiment qu'on se réunisse tous, qu'on réunisse toutes les initiatives, comme ça, pour ensemble faire pression. Sous-titrage Société Radio-Canada